Musique Bonjour à tous c'est Pierre Axel pour Androgames.fr et aujourd'hui on va s'attaquer au test de la Snail Mush W1 donc ce smartphone console, console smartphone, console smartphone comme vous le voulez nous a été presté par Belchyn donc cette fois-ci on a même carrément un petit drap pour pouvoir présenter tout ce qui nous est prêté par Belchyn qui nous le rend bien et donc on peut le rendre comme ça donc on va commencer tout de suite alors on va commencer tout de suite avec les spécifications de la bête donc c'est un écran de 5 pouces HD pour commencer donc 1280x720 IPS donc classique donc avec un très bon rendu nous avons donc en touches donc bien sûr 4 touches ABXY mais en version chinois enfin en version Mutch exactement 2 sticks du style un peu PSP donc exactement les mêmes que ceux qu'on avait sur la Mutch et les mêmes qu'on avait sur l'Arcos Gamepad 1 à peu près aussi donc bouton Home, bouton Retour, Start Select bouton Power, bouton Volume on a deux gâchettes donc un haut-parleur un appareil photo 8 mégapixels donc voilà on va enlever la coque pour montrer le reste si j'arrive voilà donc niveau donc à l'intérieur nous avons un double SIM donc on va trouver ici donc SIM 1 WCDMA donc avec donc le en termes de fréquences 3G du 900 et du 2100 nous avons micro SD donc on peut aller jusqu'à du 64 gigas deuxième SIM donc bien sûr juste en GSM une batterie de 3000 mAh donc plutôt très correct un petit peu plus aurait été d'ailleurs intéressant mais on va pas se plaindre on a déjà une bonne grosse batterie voilà en termes de processeur donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur c'est du MTK donc MTK 6592 à 1,7 GHz avec donc en GPU un Malik 450 MP4 et 2Go de RAM alors donc bien sûr nous avons le Bluetooth nous avons donc Bluetooth 3G Wifi donc tout ce qu'on a de classique en ROM en mémoire interne nous avons du 16Go et voilà donc le Malik 400 MP4 enfin le SOC MTK 6592 à 1,7 GHz on l'avait déjà testé avec le Redmi Note donc on a des performances plutôt similaires d'ailleurs ce qui est plutôt logique donc ça va être quelque chose que nous connaissons déjà et du moins pour ceux qui n'ont pas vu le test du Xium et Redmi Note et bien nous allons l'aborder sur ce test donc maintenant en termes de design et finition alors au niveau du design on a un petit mélange de pas mal de choses pour commencer on a un mélange entre de la PSP, PS Vita et même du Xperia donc Xperia Play donc je vais revenir sur ces trois choses là tout d'abord PS Vita donc j'en ai une alors on peut voir un peu la différence donc je rappelle que c'est une console de smartphone donc on peut bien sûr mettre tout ce qu'on veut donc une sim pour pouvoir parler avec les gens etc donc je trouvais que la comparaison était intéressante avec une véritable console pour voir un peu la différence qu'on peut rencontrer puisque j'ai ça chez moi moi elle n'est pas très utile mais je l'ai alors on peut retrouver quoi ? et bien on va retrouver d'abord tous les deux sticks de chaque côté qui sont en position basse qui sont un petit peu vers l'intérieur par contre on n'a pas les mêmes sticks là on a des vrais sticks rotatifs tout ça qui sont super bien ici on a des circle pads comme on appelle ça donc c'est à dire que c'est des c'est plat et ce n'est pas en 3D donc on n'a pas une sorte de boule quand on les manipule nous avons des sticks et des boutons qui sont assez similaires si j'ai envie de dire à la différence que donc ils font plus de bruit par rapport à la PS Vita mais on a une disposition assez similaire et avec une conception assez similaire de ces boutons là justement qui me font rappeler la PS Vita pour finir donc nous avons alors ici start et select donc ici on a start et select ici et home et retour donc qui sont intégrés ici qui sont faits pour être utilisés donc en mode portrait donc voilà on a deux gâchettes ici alors ça peut aussi penser bien sur la PSP donc c'est à dire que on a une disposition et une taille qui est à peu près cohérente à une PS Vita mais dans le design on est plus dans la PSP que je n'ai malheureusement pas ici donc qui était grosse mais qui n'avait qu'un écran de 4 pouces et qui avait on va dire un design vraiment similaire c'est à dire un peu plus un peu plus moins arrondi voilà un peu plus voilà plus comme ça en fait tout simplement donc on se retrouve avec ça on peut voir aussi bien sûr que par rapport à une vraie console enfin du moins la PS Vita qui peut se comparer à ça on a quand même quelque chose de très très différent en termes de finesse puisque vu que ça doit aussi servir comme smartphone c'est beaucoup plus fin alors une dernière chose concernant le design c'est quelque chose aussi que j'attendais de chez eux c'était quelque chose de compact pour une console donc je vous ai montré la PS Vita et maintenant je vous montre alors il y a eu le Honor 3C d'un côté et le Redmi Note de l'autre donc tout est noir alors pour montrer un petit peu on va mettre hop là comme ça voilà on va mettre ça comme ça donc on peut voir que niveau taille on n'a pas quelque chose qui est extrêmement grand donc c'est avec un écran de 5 pouces pour les deux au final qu'est-ce qui dépasse ? bien sûr c'est les contrôles ce qui est un peu logique mais on garde quand même un aspect plutôt compact et pas trop grand pour comparer maintenant au Redmi Note qui fait 8,5 pouces donc c'est pas non plus un modèle d'optimisation d'espace mais qui reste quand même plutôt correct donc là on se retrouve alors on va mettre de l'autre côté pour voir la différence avec donc bien sûr le Redmi Note qui prend un peu plus de place en termes de largeur voilà en termes de largeur donc voilà ça donne ça et en termes de hauteur on a quelque chose qui donne donc ça si je si je mets ici là si ça donne ça de plus en fait juste une partie des contrôles si je centre ça donne ça supplémentaire c'est pas énorme au final on a quelque chose qui reste très correct et ce qui fait que même en termes de de finesse on a quelque chose d'un peu plus gros soit mais qui reste quand même vraiment correct donc là on a du 9mm et ici on doit être à 11-12 ce qui reste tout de même bon c'est un peu plus gros mais ce qui reste tout de même très correct Mutch qui est donc alors Mutch d'ailleurs pour rappeler ça Mutch qui à la base était en partenariat avec Airy Zigo a été racheté par Snail puisque je disais dans l'unboxing qu'ils étaient en partenariat mais non ils ont été rachetés par Snail qui d'ailleurs va attaquer les Etats-Unis avec leur prochaine console qu'on aura je l'espère assez bientôt et donc il y a une chose qui fait que c'est peut-être pour ça qu'il y a un petit défaut dans le design mais donc on se retrouve par rapport aux anciennes Mutch de Airy Zigo on se retrouve vraiment avec un mélange smartphone et console qui est très réussi en termes de design puisque la première qu'on avait eu la i5 elle faisait énormément penser vraiment une console on avait vraiment une disposition console et ça faisait option on va dire option smartphone parce que c'était pas vraiment fait pour la i5 était plus un smartphone avec une grosse autonomie qui était très épais et très lourd avec option console si je puis dire ici c'est ce que j'attendais un peu de ce que je disais par rapport aux autres tests c'est qu'on a un mélange parfait entre les deux pour moi alors certes il y a des défauts qui vont être dans la prise en main mais on a vraiment un bon mélange pour terminer donc je disais que ça me faisait penser aussi à un Xperia donc c'est le Xperia Play et aussi le Xperia Kino donc pour ceux qui suivent les Android depuis longtemps et Sony voilà on a ce côté un peu arrondi on a ici donc le haut-parleur et le capteur au centre qu'il me faut énormément penser au Xperia Kino et Play qui étaient dans le même style en termes de dos voilà ce qu'on peut en dire au niveau de la finition alors c'est plutôt pas mal du tout on a quelque chose qui est bien assemblé qui semble solide qui n'a pas trop de soucis à part jack alors en termes de design aussi le jack donc c'est plutôt bien pensé pour l'utilisation donc console mais en termes de smartphone qu'on le met dans la poche le jack c'est un peu mal pensé donc bon c'est quelque chose qui est compréhensible donc pour revenir à la finition il y a une chose qui est regrettable c'est au niveau de la coque donc qui tient plutôt bien dans l'ensemble sauf à un endroit et apparemment d'après Belle Chine ce serait assez répandu voire même pire sur certaines sur certaines séries mais en gros c'est pas très grave mais on peut voir qu'il y a un jeu en fait le picot qui est censé rentrer ici alors on va le rouvrir le picot qui est censé donc être ici ce picot là que vous voyez donc ici il est censé rentrer ici le problème c'est qu'il ne rentre pas et donc au final on se retrouve avec un jeu et ce qui fait qu'en jeu en utilisation on va se retrouver avec un grincement et avec un jeu un peu pas forcément désagréable mais on va dire qu'il est là et c'est un petit peu dommage puisque l'ensemble de la conception est plutôt bonne alors c'est vraiment le petit défaut qui fait tâche au niveau de la surcouche on se trouvera avec la surcouche typique de Much donc pas de nouveauté particulière par rapport aux anciennes Much si vous avez vu le test vous connaissez à peu près tout on est sur une version 4.2.2 en termes de version Android avec donc la surcouche classique de chez Much donc on va regarder ça tout de suite donc avec un launcher qui est très classique donc on a quelque chose qui va nous permettre de choisir quelle couleur on va mettre pour la lettre de notification qui est à peu près par ici donc on va vraiment avoir quelque chose de très simple et qui au final ça va être surtout sur le launcher donc on a quelque chose qui nous permet de voir si notre système est à jour donc on peut même normalement voir si les développeurs le mettaient qu'est-ce qui change selon les versions donc là on est en version d'ailleurs Much 5.6.24 ensuite en fait c'est surtout un petit redesigning de du launcher donc cette fois-ci qui est sans tireur d'application comme à peu près toutes les surcouches classiques chinoises petite mention au fait au petit point que vous voyez ici ça c'est moi qui l'ai rajouté pour montrer vite fait après les contrôles pour voir parce qu'ils ont un mapping tool en ajout il n'y a pas grand chose c'est à dire qu'il y a qui dit Y qui nous permet de faire passer ces touches là parce qu'en fait ces touches là ne sont pas reconnues comme des en fait la manette n'est pas reconnue comme une manette 360 ou une manette classique Android qui ressemble beaucoup à la manette 360 on va dire ce qui fait que si certains jeux vous posent problème et bien vous pouvez les faire reconnaître via cette application et c'est à dire que par exemple on la joue donc la touche verte ici qui est cette touche là la row qui est reprise en Y et bien on peut choisir comment elle va réagir dans l'application donc bien sûr beaucoup de choses qui peut être mis qui peut être choisie les dommages de parce qu'en fait ça sert souvent pour les jeux il est dommage que par exemple tout ce qui est bouton soit un peu loin en fait puisque au final on se retrouve avec tous les classiques on va se retrouver ensuite up down left etc pour par exemple ici volume plus volume moins start select etc et à partir de là il faut faire le morquis pour avoir ces boutons là ce qui fait que c'est un peu long parfois pour des choses qui ne marchent pas forcément ça marche plutôt bien ça peut aider mais ça ne marche pas forcément ce qui est un peu dommage on peut voir qu'on a un manager un autolo de manager donc j'avais essayé pour bon squad et ça n'a pas très très bien marché donc je n'ai pas cherché plus loin comme je le dis ça dépend vraiment des applications parfois il y en a qui vont reconnaître nativement les touches parfois via le key de Y que j'avais utilisé aussi sur l'autre sur les autres matchs ça avait plutôt bien reconnu et puis parfois ça ne sert à rien en tout supplémentaire donc nous avons ça nous avons une sauvegarde aussi qui nous permet donc si vous le voulez donc là il me demande une carte SD que j'ai normalement mis donc c'est à dire qu'il y a un petit bug mais normalement vous pouvez faire une sauvegarde de toutes les applications etc si jamais vous devez le remettre à zéro ou des choses comme ça donc c'est vraiment très léger comme surcouche il n'y a pas grand chose à dire donc une dernière petite chose qu'on peut faire qui a été implantée qui reste assez discret c'est ça personalized donc capture on peut utiliser cette petite touche que vous voyez depuis tout à l'heure que je fais balader on va la mettre ici donc vous la voyez ici ça va nous permettre de faire une capture d'écran très rapide l'intérêt reste quand même assez comment dire limité mais il n'y a pas que ça on peut aussi faire en sorte que la touche home ici puisse réveiller la console puisque normalement il faut appuyer sur le bouton power donc c'est quelque chose qu'on peut choisir si jamais il peut y avoir un problème par exemple ça se déclenche tout seul dans la poche ça ne m'est pas arrivé de mon côté on a aussi le joystick mode donc common rocker floating rocker ring rocker smart rocker donc ça va être après selon aussi pareil selon les jeux moi je le laisse tel quel ça marche très bien comme ça donc dès que on va lancer un jeu ça va automatiquement optimiser la mémoire la fonction mémoire donc c'est à dire en gros dès que vous allez lancer un jeu toute la mémoire va être vidée write joystick mode donc ça va être aussi pareil vraiment c'est un mortal ça va être pareil c'est pour selon le genre ça peut faire une différence j'ai pas rencontré de soucis particuliers avec ça donc je les ai laissés tel quel et ça marche très bien comme ça vous avez même un ghost mode qui va vous permettre donc d'avoir en gros ça peut être bien pour vos enfants pour mettre quelques jeux et juste avoir tel jeu qui va être affiché pour cette personne dernière chose à savoir sur ce bouton capture si vous restez longtemps dessus vous allez pouvoir faire un partage je sais pas vraiment voilà des captures ce qui reste logique mais je trouve l'intérêt assez limité lancer directement le kiddi Y ou montrer ou cacher le mapping tool au niveau de la personnalisation donc c'est toujours la même chose et ça ça me revient ici donc voilà alors pour finir on va lancer un jeu on va lancer le bon scout pour montrer quand vous lancez un jeu que vous avez vous même fait le qu'il y a un schéma pour faire tourner le jeu il va montrer le schéma donc utilisation très simple du mapping tool vous mettez soit par défaut donc voilà on peut en fait si on fait défaut on avait même le choix avec d'autres d'autres pardon d'autres comment dire schémas donc ici c'est le schéma anonymity qui est plutôt répandu sur la plupart des configurations donc on peut même choisir parmi différents schémas donc on peut voir que ça a l'air un peu comme moi c'est à dire qu'il y a un espace de partage qui se fait avec un peu comme la fonction de shield ce qui fait que si un jeu a déjà une configuration il va vous le proposer au démarrage du jeu ce qui est plutôt sympa il va même une fonction d'aide pour expliquer comment l'utiliser l'application je vais vous montrer ce qui sera plus simple s'il veut bien voilà si il veut bien d'accord d'accord donc c'est pas très pratique puisqu'on ne peut pas en sortir donc voilà on va montrer un petit peu comment ça marche donc défaut comme je vous l'ai montré c'est pour choisir son thème ça bien sûr c'est pour valider ici ça va être pour pouvoir placer justement ces touches là alors contrairement à ce qu'on connait en termes de mapping tool classique type Arcos etc on va voir quelque chose en fait où on va avoir le choix des touches donc qui est déjà indiqué et d'ailleurs un petit bug qui vient de m'arriver qui ne m'est jamais arrivé avant il y a une touche qui a disparu je ne sais pas trop pourquoi puisqu'elle n'est pas là alors en fait c'est ça vous avez juste à déplacer cette touche là où vous voulez et ça se déplacera enfin ça se mettra là où vous voudrez on peut bien sûr les redéplacer etc si vous les enlevez vous faites juste comme ça pour le stick droit il y a une petite différence c'est à dire que vous le sortez ça va vous sortir un petit carré avec le choix alors soit vous le mettez en mode stick classique donc c'est à dire que ça va faire comme le stick gauche donc les déplacements donc en gros quand vous allez avoir votre je vais vous montrer hop c'est à dire que si on met comme ça ça va tout simplement réagir de façon classique jusque là vous suivez si on veut le mettre il a disparu je ne voulais pas qu'il disparaisse moi donc il y a des petits bugs avec ça aussi c'est vrai je n'avais pas trop fait gaffe mais c'est vrai que de temps en temps il disparaît je ne sais pas trop pourquoi donc là il a disparu après ça donc ce n'est pas du tout ce que je voulais alors donc sinon vous avez le choix de la caméra c'est à dire là par exemple pour du fps des choses comme ça donc là c'est à dire que si je valide vous allez pouvoir voir que là le stick se déplace de façon comme si en fait on regardait en style fps des choses comme ça ce qui va nous permettre de jouer à pas mal de jeux je t'ai dit d'aller là bon il faut supprimer il y a des petites choses qui ont changé il y a des petits bugs qui se manifestent pendant le test que je n'avais pas trop eu vraiment en termes de pendant mon jeu j'ai joué donc c'est un peu bizarre que ça arrive normalement ça n'arrive pas bref donc voilà une fois que vous avez fait votre configuration vous pouvez enfin jouer petit souci pour certains jeux tels que les jeux gameloft alors brother in arms a un petit souci c'est que donc quand en fait le jeu ne voit pas vos touches correctement ce qui fait qu'il faut les mapper vous même sauf que pour pouvoir lancer le jeu quand il détecte une manette il faut appuyer sur un bouton qui va vous permettre de de jouer le souci c'est que là vous voyez j'appuie sur toutes les touches et malheureusement ça ne marche pas alors que là j'ai déjà enlevé des touches pour pouvoir justement l'accepter sauf que le souci c'est qu'il faut tout supprimer pour tout supprimer vous appuyez sur X et vous appuyez sur valider pour en fait enlever le le système de de mapping et c'est problématique puisque en fait par exemple sur brother in arms et tous les jeux gameloft en général qui vont demander ça ou une confirmation comme ce qu'il est fait là et bien malheureusement il faudra supprimer toute la configuration pour pouvoir entrer et remettre cette configuration donc sachant que par contre les schémas qui sont proposés par téléphone ne sont pas complets il faudra les faire vous même malheureusement donc on y reviendra tout à l'heure sur brother in arms donc je pense que j'ai tout montré côté sur couche maintenant on va passer à la suite côté écran donc on a un écran de 5 pouces de HD IPS classique donc Match nous avait impressionné avec le le Match i5 qui avait un très très bel écran et sur cette partie là il y a encore un très bon travail donc là je vais prendre avec donc le Honor 3C qui a un écran qui reste très correct donc on va le mettre à fond pour en profiter pleinement donc on a en termes d'écran quelque chose alors donc le problème c'est que pour vous ça rend bleu mais en termes d'écran le donc c'est plutôt lumineux déjà ce qui est déjà une bonne chose l'écran est plus froid de ce côté là mais ça a l'air un plus comment dire oui c'est plus froid c'est moins jaune l'écran du Honor 3C fait jaune à côté donc c'est plutôt correct et c'est coloré donc tout ce qui est Google on voit que c'est plutôt coloré donc c'est vraiment un très bon écran donc c'est la deuxième fois que Mutch nous sort un très très bel écran et c'est à souligner puisque au final dans les jeux on aura quelque chose de plutôt agréable à utiliser on aura peut-être tendance à dire que les tendances les couleurs sont un peu comme j'aime bien le dire les couleurs sont un petit peu légèrement acides c'est à dire qu'elles sont un petit peu trop claires mais dans l'ensemble ça se remarque pas dans le jeu on a quelque chose qui reste tout de même de très très bonne qualité par contre un gros souci au niveau de l'écran je vais essayer d'ailleurs en direct de mettre voilà on la directe donc quel est le souci de cet écran donc vous voyez que l'écran est devenu noir d'un coup donc en fait c'est sur certaines applications c'est pas hardware pour moi c'est hardware puisque c'est que sur certaines applications et c'est très aléatoire donc on va essayer de chercher donc ça m'arrive surtout sur Play Store ça m'est arrivé sur Dead Tracker 2 aussi donc il est possible que vous ayez ce type de soucis je vous le montre en tout cas je vous montre des images de l'appareil photo donc de cet appareil photo qui donc bien sûr n'est pas l'exacte réalité de ce qui se passe mais par exemple on peut deviner ici la barre de notification on peut la deviner encore ici on voit bien que l'écran on devine des choses on voit qu'il y a bien les leds qui sont allumés mais l'écran est noir donc c'est plutôt bizarre je n'explique pas du tout ce phénomène c'est la première fois que je rencontre d'ailleurs ce problème et ce qui fait que c'est un peu chiant puisque sur certaines applications mais vraiment précis c'est à dire que il y a le Play Store qui fait ça le launcher le fait un peu aussi sur Dead Tracker ça le fait mais sur le reste ça le fait pas donc c'est très bizarre et j'espère que le correctif ferait en sorte que ça se règle mais c'est un peu chiant donc je vous le dis ça devrait surtout être ça devrait se montrer sur Dead Tracker 2 pour ça donc la solution quand il arrive ça c'est simplement de verrouiller déverrouiller c'est tout con mais voilà vous voyez ça le refait alors que j'en ai fait on peut deviner alors je ne sais pas si vous vous verrez non on ne le voit plus maintenant mais voilà on peut deviner un petit peu la barre de notification ici qui est passe blanc donc c'est vraiment chelou comme problème et c'est un peu chiant donc j'attends un correctif de la marque pour régler ce problème qui peut être un peu ennuyeux à force puisque ça peut arriver très bien 3 fois en 30 secondes tout comme une fois en 3 heures ou même pas du tout donc c'est un peu bizarre côté son on va voir quelque chose de simple donc c'est un haut-parleur très classique qu'on a en termes de haut-parleur on a un haut-parleur mono donc on va dire que ça vaut à peu près tout ce qu'on peut trouver sur le marché actuellement tout ce qui est à peu près classique par contre on a quand même une certaine absence des basses donc bien sûr ça ça reste classique en termes de prise jack on va voir quelque chose de classique aussi rien d'extraordinaire il faut savoir que comme ça on utilise Android pur de base on va voir aussi l'équaliseur d'Android pur que je trouve pas terrible du tout on a un son qui est pas très bien donc je vous conseille de chercher un égalisateur mieux que ça pour améliorer le son mais le son en général n'est pas génial ça reste classique c'est pas là-dessus que ça va se jouer et pour ceux qui sont très fans de musique par contre il faudra vraiment passer son chemin par rapport à ça côté APN donc on a un APN de 8 mégapixels qui donc t'as à peu près c'est on va dire que c'est le minimum qu'on a aujourd'hui donc on a quelque chose qui reste très classique à l'utilisation avec juste quelques petites modifications en termes de design mais on a quelque chose vraiment de classique donc 8 mégapixels voilà on a le souci en fait qu'on a par rapport à ça c'est que voilà c'est vraiment pas quelque chose il n'y a pas eu réellement d'optimisation du capteur ce qui fait qu'on se retrouve avec un capteur qui est mauvais face à la concurrence au même prix on a quelque chose de mauvais vous voyez j'ai fait les clichés là vite fait et j'en ai fait bien sûr d'autres chez moi et en fait c'est très bruté il y a c'est pas très détaillé c'est vraiment en cas de dépannage c'est pas vrai ceux qui sont fans de photos qui cherchent quelque chose pour la photo aussi passer votre chemin c'est pas là dessus que Much compte faire quelque chose on a quelque chose un résultat bas de gamme on va dire donc pareil côté photo malheureusement c'est vraiment du très basique pas du tout à la hauteur de la concurrence aujourd'hui donc voilà on arrive à peu près vraiment juste en jeu environ 4h 4h30 avec la batterie qu'on a on devrait arriver à 5h donc il faudra une optimisation supplémentaire si possible de la batterie et aussi le souci qui fait que l'autonomie est pas forcément des meilleures qu'on a avec ce processeur là c'est que au niveau de la chauffe ça se concentre ici donc on sent que ça chauffe et que c'est pas très réparti puisque bien sûr c'est du tout plastique donc ça ne fait pas ça ne participe pas à dissiper correctement la chaleur ce qui peut aussi influencer sur la batterie donc 4h en jeu ça reste quand même très correct et certains smartphones ne peuvent pas se vanter de tenir autant bien évidemment donc pour les benchmarks maintenant quelque chose que vous attendez depuis longtemps j'imagine nous voici donc au résultat de 33163 points ce qui est plutôt correct bien sûr c'est évidemment ce qu'on attend d'un MTK on a même tendance à dire qu'il y a eu un peu de triche sur les bords puisque comme vous voyez avec le même processeur le Redmi Note ne fait pas mieux alors qu'est-ce qui fait qu'il s'en sort mieux on va le voir tout de suite ça va être surtout à mon avis pour les graphismes comme on peut voir il doit y avoir un boost sur celui là alors est-ce que ça la demande de much ou est-ce que c'est la triche réelle je ne sais pas mais en tout cas en jeu on les voit en fait on voit comment dire on voit cette différence donc c'est du c'est du du bon j'ai envie de dire et ça se ressent aussi donc cette fois-ci on va dire quand tu tues il n'est pas forcément fiable mais on se rend compte que les jeux tournent vraiment très très bien sur cet appareil donc c'est un très bon résultat à prendre avec quand même des pincettes donc sur Gamebench on a un résultat classique d'un MT6592 c'est à dire qu'on a 430 en single core et 2300 en multi core donc bien sûr pour comparer on peut voir qu'on est un seul coeur aussi bien qu'un Galaxy S3 un petit peu moins bien qu'un Xperia Z et donc tout ce qui est S4 Pro et en terme global on se situe entre un Snap600 et un Snap800 donc plutôt quelque chose de correct on se retrouve sur GFXBench donc c'est un comparateur côté graphique alors j'ai décidé de comparer avec l'Arco 56 Oxygen qui est à peu près pareil en termes de c'est le même processeur donc on se retrouve avec des résultats un peu similaires un peu meilleur côté donc côté Much ici on perd un petit peu et globalement les résultats sont pour la Much à quelques petites choses près à environ 5-10% voire 20% sur certaines choses en ayant le même processeur pourquoi ? et bien justement c'est là où on voit la différence c'est qu'on peut voir que l'utilise les drivers les plus récents pour donc ça c'est ce qui permet donc de voir qu'est-ce qui est le plus récent en termes de plus récent enfin le plus récent c'est surtout les plus optimisés donc j'ai un peu quitté mais on a vu un petit peu pour voir un petit peu la différence avec les plus gros smartphones donc nous on fait 771 frames bien sûr tout ce qui est très très gros donc si on prend en smartphone Galaxy Alpha Galaxy Note 4 etc c'est 2000 c'est 3 fois plus puissant donc c'est quelque chose de logique on n'a pas quelque chose d'extrêmement puissant mais qui va être suffisant pour la plupart des jeux donc au niveau des résultats on se retrouve aux alentours de ce que fait un MT6592 c'est à dire environ 7000 points donc c'est à peu près par ici que dire à part que on a un résultat qui est bien sûr en total accord avec ce que ça vaut réellement c'est à dire donc un petit bas milieu de gamme avec des performances plutôt correctes donc tout ce que nous avons à faire c'est maintenant passer au test de jeu on se retrouve sur Asphalt donc Asphalt d'ailleurs je ne suis pas censé savoir ça on reconnait très bien les touches donc comme on peut le voir je peux très bien me débrouiller alors normalement j'ai le stick aussi mais je préfère moi ce genre de touches pour jouer donc on peut voir qu'au niveau des performances c'est très bien ça tourne super bien super fluide on a bien sûr donc la plupart des détails sauf bien évidemment au sol comme j'en parle souvent ce côté un peu flou juste devant qui montre un petit peu que la puissance est un peu limitée et sur les hauts de gamme on a une distance d'affichage clair et net beaucoup plus loin que ça mais néanmoins on n'a pas trop se plaindre des performances vu que c'est qu'en 5 pouces HD ça passe très bien à l'écran on n'a pas d'aliasing en particulier on a un affichage qui reste plutôt assez fin et net donc ce qui fait qu'en jeu on n'aura pas à se plaindre du visuel on n'a pas à se plaindre non plus de ralentissement du moins sur Asphalt ce qui fait que c'est plutôt agréable à jouer au niveau des commandes on a quelque chose de très correct en fait on a une ergonomie qui reste vraiment de bonne qualité donc la gâchette pour avancer sur Asphalt et puis ensuite on se dirige donc ça avec le stick bon là il est mappé donc je ne peux pas parce qu'il y a un mappage de base alors que Asphalt reconnaît parfaitement ces touches là et on se retrouve donc avec un jeu auquel il est agréable de jouer alors j'ai pris donc plein de petits jeux de ce style aussi enfin j'ai pris un petit jeu de ce style puisque ça permet aussi de montrer que en fait j'ai préféré prendre des petits jeux qui à la fois sont faits pour jouer à la manette et qui sont aussi faits pour pouvoir bouger d'un peu partout donc là il a par contre fallu que je mappe les touches puisque malheureusement Boom Squad n'arrive pas à bien à bien comment dire voir la manette de base donc tout a été mappé et c'est assez agréable de jouer avec donc on va voir un petit peu que je peux me diriger assez facilement avec la bonne musique qui va avec merde je me suis balancé sur ma mine donc c'est plutôt agréable à jouer j'ai pas plein de soucis en particulier sur ce jeu à part justement ce problème de manette mais quand on peut mapper les touches assez facilement et bien le jeu n'en est que mieux d'ailleurs il y a un mapping de base qui est fait mais malheureusement il n'est pas très efficace il n'est pas très bon puisque le stick est mal placé ce qui fait que sur certaines voilà lui il a pété sur certaines choses il est malheureusement enfin dire là on va moins bien avancer donc on va pas avancer à fond petite chose comme ça mais comme on peut le voir je peux le débrouiller assez facilement pour buter assez facilement l'ennemi donc il y a de quoi s'amuser donc voilà petit dommage donc c'est le souci qu'il peut y avoir c'est donc les manettes qui sont pas très bien repérées ça tape au problème de Game Love maintenant donc c'est à dire enfin de Game Love de Browser & Arms 3 tout du moins c'est à dire le problème d'avoir en fait cette détection automatique de manettes alors autant dans dans Asphalt 8 on peut juste taper sur l'écran pour que ça passe autant sur Browser & Arms il faut bouger les sticks et il faut avoir un minimum de touches de mise donc ça c'est un peu dommage ce qui fait qu'il faut souvent devoir refaire toute la configuration pour pouvoir jouer donc une fois le mapping fait on se retrouve sur Browser & Arms 3 pour voir un petit peu ce que ça donne alors qu'est-ce que je peux dire sur Browser & Arms 3 avec ça en fait le problème ça va être les sticks surtout en fait pour pouvoir viser le souci c'est que c'est un stick qui a un circle pad qui a une toute petite course et qui n'est en plus qu'un circle pad ce qui fait qu'on se retrouve avec deux problèmes d'un coup c'est à dire que en fait niveau précision on va être plutôt limité donc là je suis en train de perdre toute ma vie donc en fait le problème c'est qu'on va devoir y aller par à coup pour être précis bon il y a une assistance de visée qu'il faudra laisser donc ça reste quand même mieux qu'au tactile mais malheureusement on n'a pas cette précision qu'on a avec un stick classique donc il faut faire avec c'est jouable je trouve que c'est plus jouable d'ailleurs comme ça qu'au tactile mais malheureusement voilà on perd sur sur ce truc là donc là j'ai oublié de faire la petite touche mais voilà on peut faire ça et je peux prendre sa place donc après voilà là on est sur quelque chose de manuel et on peut quand même s'en sortir arriver à viser plutôt facilement donc c'est pas exactement ce que je voulais faire mais c'est pas grave mais voilà on a plutôt une bonne prise en main en plus de ça on peut jouer correctement c'est plutôt pas mal ce qu'on pourra regretter dans généralement sur sur ce smartphone console qui est d'ailleurs assez classique pour moi en tout cas la plupart des consoles qui ont les sticks vers le bas comme ça qui sont assez petites ce sera les sticks trop bas qui ont tendance à fatiguer les pouces et donc faire mal un peu aux pouces à force donc nous nous retrouvons sur Dead Trigger 2 donc cette fois-ci bien sûr comme Asphalt alors que je l'ai mis à fond pour voir un petit peu les performances graphiques et on se retrouve avec un jeu qui est aussi très fluide donc malgré bien sûr que le processeur soit du style économie d'énergie il n'en reste pas moins que c'est un très bon processeur qui permet de faire tourner tous les jeux sans soucis petite chose à savoir concernant les très gros jeux tels que Portal qui sont de réserve et Tegra ainsi que par exemple XCOM ils ne tourneront pas dessus puisque bien évidemment ils demandent beaucoup plus de ressources que ça mais pour tous les jeux classiques qui sont faits vraiment pour mobile etc. vous pourrez y jouer sans soucis sur ce téléphone donc c'est plutôt agréable comme on peut le voir Dead Trigger 2 ne souffre d'aucun lag j'ai bien sûr pu mapper toutes les touches via leur système de mapeur de touches pour manette ce qui fait qu'on peut s'en servir sans problème et comme vous le voyez je m'en sers sans problème la prise en main est plutôt correcte pour cette console j'arrive à plutôt bien viser j'ai baissé bien sûr la vitesse la sensibilité de viser pour pouvoir avoir un viseur correct ce qui fait que c'est vraiment agréable à jouer et comme on peut le voir je me débrouille très bien pour buter tous les zombies avec une certaine précision qui n'est bien sûr pas égale à la précision des consoles mais qui reste tout à fait acceptable pour terminer un petit peu côté jeu j'ai parlé rapidement des émulateurs je n'ai pas en rentrée mais donc pour avoir pu déjà tester des émulateurs avec ce ce processeur il faut savoir que vous allez pouvoir jouer donc bien sûr la plupart des émulateurs sans soucis Raycast et aussi avec certaines builds et bien évidemment PPSSPP qui lui dépend surtout de l'optimisation de l'émulateur selon les jeux mais globalement vous pourrez jouer vous pourrez jouer aux jeux très classiques tels que LittleBigPlanet etc sans soucis sur cette console donc on se retrouve sur World of Tank Blitz donc un jeu qui est quand même consommateur de ressources que ce soit CPU ou GPU donc là on va voir qu'on a quand même déjà environ 45 FPS donc on a des très bonnes des très bonnes performances d'ailleurs mieux que ce que je pensais puisque bon on est sur des coeurs ergonomiques donc 8 coeurs à 7 au lieu de par exemple sur les hautes gammes c'est du A15 c'est beaucoup plus performant et pour ceux qui ont vu par exemple le Rockchick 32-88 et bien on pouvait voir que ça se démerdait très bien dans ces mêmes comment dire dans ces mêmes performances et que le Intel par contre se ramassait complètement et moi je m'attendais à quelque chose de similaire à l'Intel et au final on a on a quelque chose de bien alors j'ai mappé les touches il faut savoir que sur World of Tanks ils n'aiment pas trop déjà les manettes sur PC alors c'est pas sur sur Tactile qu'ils allaient les implanter mais ce qui fait qu'on se retrouve avec un gros souci le souci justement du stick qui n'est pas très très précis et donc là je suis un peu nain mais bon de toute façon on est là pour la déconne donc là je vais essayer j'aimerais bien la voir mais il va un peu trop vite et puis moi j'ai tiré complètement à côté donc on peut voir que le souci ça va être surtout pour la visée puisque là je suis obligé de faire par à coups j'ai quand même touché l'ennemi mais ça va être surtout ça en fait ça va être au niveau de la visée où on ne va pas être très très précis puisqu'il va falloir donner des à coups après on a une assistance que j'ai laissée aussi pour le jeu et je me suis fait éclater donc voilà ce que ça peut donner et on peut voir que le jeu est très fluide il n'y a pas eu de ralentissement particulier donc c'est très agréable alors pour conclure comment on peut résumer cette petite console plutôt sympa pour moi ça a été un véritable coup de coeur puisque ça représente exactement ce qu'il faut en console Android pour pouvoir montrer que Android peut être une réelle console je peux résumer ça comme ça puisqu'au final les défauts qu'on pourrait y mettre ce serait peut-être les circle pads qui permettent de ne pas être très très précis mais qui reste tout de même voilà il faut que ce soit un smartphone donc il faut que ça reste portable et remplir exactement ces deux fonctions là et c'est ça le principal argument que j'aurais à dire c'est que ça a rempli à la fois la fonction de smartphone je peux l'utiliser à une main ce qui est plutôt agréable elle n'est pas trop lourde elle a des contrôles qui sont de très bonne qualité elle a une bonne finition l'écran est très bon aussi et au final les performances en jeu comme on a pu le voir tout tourne très bien le seul deux défauts notables que j'aurais à mettre ce serait donc la coque qui ne se ferme pas ici et le problème d'écran actuel que j'ai qui devrait être je l'espère réglé plus tard qui est un problème qui a été bien sûr remonté jusqu'à Snail Much et donc voilà c'est vraiment agréable de pouvoir l'utiliser voilà et le seul souci qu'on pourrait mettre sur tout ça c'est pas directement la console mais ce serait plus par rapport au jeu qui surtout Game Love qui demande souvent une vérification de la licence free to play puisque c'est du free to play et demande une connexion permanente certains jeux non certains jeux oui et le problème c'est qu'il faut être connecté alors quand on se déplace vous avez deux moyens soit vous utilisez votre smartphone comme hotspot wifi donc ça prend sur votre connexion 3G soit vous utilisez maintenant les petits les petits forfaits à 2€ tels que free pour avoir ce petit truc de données donc pour ceux qui sont chez free ce sera bien évidemment limite ce sera très très intéressant de les prendre pour ça justement donc ça c'est voilà c'est le seul petit point qu'on pourrait mettre il faut savoir aussi que côté émulateur aussi ça marchera très bien comme je l'ai dit un peu plus tôt et que voilà même les jeux même World of Time qui arrivent à tourner dessus donc c'est vraiment agréable on a quelque chose de complet de fin de portable vraiment on a une vraie console portable plus que la PS Vita puisque comme je le rappelle la PS Vita elle est plus lourde plus grosse et bien sûr moins fine enfin moins portable avec les sticks comme ça donc c'est un vrai plus autre petite chose alors je ne l'ai pas mentionné dans le test mais qui pourrait être mis c'est le bouton volume qui est mal mis qui est là au lieu d'être ici ce qui fait qu'en jeu si on veut baisser le volume il faut mettre la main ici il faut faire comme ça voilà pour moi c'est un véritable coup de coeur et je pense que ça vaut le coup d'être choisi alors pour le prix on va aller directement dessus donc pour le prix chez Bellechine on se retrouve avec un prix de 260€ alors pour certains ce sera peut-être un petit peu élevé ce qui est un peu normal au final puisque on se retrouve avec des contrôles qui ont dû être donc bien sûr réfléchis tout en ayant toutes les fonctions d'un smartphone et en ayant l'utilisation d'un smartphone alors est-ce que ça vaut les 260€ et bien pour moi oui très clairement oui il faut savoir que dans le secteur du milieu de gamme ça va être quelque chose qui va être un peu plus loin à vieillir que maintenant enfin qu'avant pardon puisque par exemple tout ce qui va être 64 bits etc. ne vont pas réellement gagner énormément en puissance du moins en puissance graphique donc ce qui fait qu'on va avoir quelque chose de très correct en termes de puissance etc. qui devrait tenir pas mal de temps et on a vraiment un produit de bonne qualité qui vaut vraiment ces 260€ donc s'il vous faut une console qui soit portable bah pour moi celle-ci fait partie d'une des meilleures consoles portable actuelle parce que même par exemple la Shield qui a beau être plus puissante reste quand même beaucoup plus gros et donc beaucoup moins portable ici on peut vraiment l'emmener partout on la met dans sa poche avec son smartphone donc ce qui fait qu'on peut avoir deux choses même dans la même poche sans que ce soit réellement gênant bon bien sûr là avec deux smartphones on va le sentir passer mais réellement même on peut même l'utiliser en tant que smartphone on peut l'utiliser moi je l'ai déjà utilisé comme ça c'est à dire que on a ça alors le seul souci ça va être pour appuyer sur la touche oh mais c'est pas très grave au pire de toute façon vous pouvez l'utiliser comme ça ce qui fait que c'est vraiment agréable je trouve que vraiment elle a elle a un code je trouve que c'est vraiment agréable à utiliser elle a un vrai petit plus par rapport à toutes les consoles qu'il y a jusqu'à maintenant surtout console 5 pouces maintenant autre chose si vous voulez chercher plus puissant mieux encore vous pouvez être patient avec la future console de Mutch qui va être avec un écran 3D 1080p tout ça mais pour ceux qui veulent bon par contre ce sera plus cher bien évidemment mais pour ceux qui veulent un budget réduit une bonne console celle-ci franchement elle est vraiment bien je la recommande vraiment en tant que console donc si vous en avez une à prendre et bien prenez-la entre les émulateurs et tous les jeux sur lesquels on peut jouer malgré les différents petits soucis qu'on a de mapping etc ça c'est quand même une très très bonne alternative à toutes les consoles qu'on a eu jusqu'à maintenant et une bonne évolution de chez Mutch très très bonne évolution d'ailleurs et j'espère qu'ils vont continuer comme ça parce que des produits comme ça des consoles comme ça sur Android on en voudrait plus sur ce à bientôt pour un prochain test sur androgames.fr cette fois-ci un peu plus classique et un peu moins console qui sont et à bientôt sur le monde